hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un format assez particulier parce que c'est une vidéo mais ce n'est pas un vlog et non comme tu as dû voir dans le titre j'ai envie de te parler de manga et de ces petites pépites en fait que moi je peux poser dans ma mangatech ou que toi aussi tu peux poser dans ta mangatech donc du coup ça n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as que ce que tu estimes en fait être une pépite dans ta mangatech et que voilà que tu aimes d'amour et j'avais j'avais envie en fait de faire cette vidéo pour partager en fait des mangas qui sont qui ont été populaires à un moment qui ne sont plus forcément forcément c'est que je veux dire parce que avec le temps on ne les trouve plus forcément rayon ça ça arrive ou avec le temps les mangakas ont arrêté de faire enfin de faire les mangas tout simplement ça ça arrive aussi et du coup je me suis dit ça peut permettre aussi de faire découvrir des personnes des séries qui peuvent leur plaire et de repartir aux sources etc et aussi en même temps de découvrir des vraiment des séries qui comment dire de faire un peu fonctionner en fait l'occasion en fait autour du manga parce que moi je sais que j'achète énormément un manga d'occasion pas tous mais au début j'achetais pas beaucoup d'occasion et en fait après ça a été voilà quoi mais du coup on va faire ça en mode vlog je ne te garantis pas que ça va être pas sportif parce que au final en fait comme tu vois là mais ma bibliothèque de manga est là si j'en ai une là comme ça c'est un peu just en fait au niveau du passage et j'en ai j'ai des pépites pour moi j'estime ça dans chaque bibliothèque sauf que le truc c'est qu'il faut que j'arrive à y accéder il faut que je te montre de toute façon déjà tu vois tout de suite on va commencer par là parce que voilà je t'avoue que je n'ai pas du tout prévu de quel manga j'allais te parler tout de suite ou pas mais il y en avait un c'était certains dont j'allais te parler enfin surtout une mangaka et certains tomes de ces séries d'autres aussi mais sinon après ça reviendra en fait en fonction de comment comment on évoluera dans la mangathèque au final parce que voilà mais et du coup on va commencer par par la première on va dire je vais me mettre comme ça hop on va faire ça comme ça ouais la première qui n'est autre que kaori yuki et du coup sa série des angel sanctuaries pour moi c'est vraiment une série qui est c'est ma c'est une de mes fins on va dire dans mon top top de mode de manga et de mangaka préférés kaori yuki c'est ma mangaka préférée mais en des sanctuaries c'est vraiment le manga je sais même pas si je peux mettre dans le top 3 et si j'arriverai à le mettre en top 1 2 3 parce qu'il y en a d'autres aussi qui me toujours voilà mais 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 il ya une pépite que j'ai trouvé dernièrement et que j'étais tellement contente je ai trouvé l'année dernière dans une boutique à paris avec annaïs c'est le tome 20 d'angels sanctuaries du coup cette série qui est si tu n'as pas lu une lila si tu aimes tout ce qui est côté gothique histoire d'ange la bible etc lis ce manga faut passer les trois premiers tomes mais après ça va tout seul et c'est du pur bonheur bref et si tu aimes les dessins hyper comment dire stylisé hyper sombre fonce franchement enfin moi kaori yuki c'est pour moi c'est la maîtresse du manga gothique c'est voilà bref donc du coup ce tome 20 était sorti en édition illimitée chez ton cam et en fait il reprend la jaquette reprend tous les personnages du manga enfin les principaux en tout cas et en fait bah à l'époque je suis forcément quand il était sorti c'est édité quand ça c'est édité en 2003 en france c'est un manga qui date de 1994 le tome 20 est sorti en 1994 donc voilà ce manga enfin cette édition là a été fait en 2003 en france ça date maintenant de beaucoup d'années je ne fais pas de calcul parce que je suis nulle mais en tout cas ce tome là je le cherchais en fait pas désespérément parce qu'au final je savais qu'un jour ou l'autre je pouvais tomber dessus d'occasion et en fait en allant à paris du côté de saint michel il ya une boutique de manga d'occas et neuf aussi d'ailleurs et de comics etc qu'on a trouvé dans une petite rue à côté de le long du boulevard et qui est juste énorme et qu'il y avait ce tome là et là franchement j'ai sauté dessus parce que 3 euros 50 3 euros 50 alors que neuf à l'époque c'était 5 euros comme quoi on voit aussi que les prises ont énormément monté au niveau des mangas ce 5 euros là voilà donc ce tome là franchement c'était c'était on va dire de ma collection de kaori yuki c'était vraiment le la petite cerise sur le gâteau voilà tout simplement ensuite pareil dans cette boutique j'ai trouvé l'édition collector de vampire lost qui est vraiment en fait c'est le tome en fait tu as une jaquette comme ça je sais pas si je vais réussir l'enlever et en fait il en a hardback quoi donc j'avais franchement j'étais passée à côté quand il était sorti à l'époque et au final je l'ai vu là 11 euros je crois je sais même pas combien il coûte en 9 mais je m'en tape je m'en tape je l'avais pas il me le fallait et je l'ai pris quoi tout de suite il n'y a pas les prix je suis en train d'essayer de l'enlever mais je sais même pas quand est-ce qu'il a été édité mais il est magnifique même si en fait au final je l'ai déjà il était réédité en 2011 celui là mais je l'ai déjà en fait en version là en version normale parce qu'en fait à un moment les éditions ton cam ont réédité tous les kaori yuki et enfin ont édité tous les kaori yuki parce qu'elle a fait beaucoup de one shot aussi notamment kane le parfum boys next door qui était qui était un des shonen ai voilà ensuite je vais mettre comme ça peut-être que tu verras mieux les contes cruel aussi donc voilà ensuite pour moi qui sont des autres pépites c'est les les contes k1 les contes k1 c'est en fait le prémice des god child qui sont qui font partie des contes k1 en fait qui sont en fait le tome 5 entre guillemets mais divisé en plusieurs tomes 2 divisé en plusieurs tomes en fait tu as les les contes k1 le tome 1 2 3 4 4 partie 2 parce qu'il ya deux parties et ensuite tu as les god child et au moins il manque le tome 8 parce que j'essaye de trouver l'occasion parce que pareil 9 tu les trouves plus je n'avais pas acheté à l'époque quand ils sortaient en neuf et maintenant je le regrette mais je sais que je les trouverais un moment ou un autre ça va il coûte pas trop en fait ça va parce qu'en fait c'est ça aussi le truc c'est que tu as beaucoup de manga qui commence à faire des vieux manga qui commence à côté énormément et tu as des choses qui commencent à coûter très cher notamment des premières éditions de la mettons je veux dire les sailor moon les premières éditions chez glena en version tout enfin sans saquette ça coûte très cher maintenant enfin tu peux trouver quand même et tu peux avoir pour moi 100 euros la série même plus donc voilà je m'estime quand même heureuse d'avoir tout ça de les garder c'est par en dessous pour la suite et comme tu peux le voir c'est en cours de récupération entre guillemets déjà on va commencer par les là où full drug qui sont publiés pareil chez ton cam qui sont les premiers ça c'est la première série qui sont hyper rares quasiment hyper difficile à trouver je trouve j'ai eu vraiment du mal à les trouver pareil à l'époque je n'avais pas acheté parce que moi en fait j'avais une très bonne copine d'enfance ou qu'on a lu on a dévoré des manguettes on les a bouffé 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 et et elle les avait donc en fait non moi j'ai acheté une série elle a acheté une autre etc et au final en fait après moi j'ai voulu les racheter pour moi pour ma collection et donc du coup les là où full drug c'est vraiment des ces pièces là je trouve qu' il me semble qu'ils sont très très rares enfin en tout cas on les trouve difficilement je les trouve difficilement d'occasion en fait je les vois pas souvent dans un easy cash admettons pareil pour les x2 camp c'est rare que j'en vois dans les x2 dans les dans les easy cash etc alors les x pareil je les ai lus bouffé ratabouffé la série animée j'en parle même pas et au final maintenant ben j'ai envie de me faire enfin j'ai toujours eu envie de me faire dans ma collection la série complète parce que j'ai adoré le manga ça a été ça a été une grosse période en fait de ma période manga quand j'étais ado et du coup là j'ai retrouvé dernièrement le tome 8 et j'étais contente là par contre j'ai trouvé easy cash et quand je les ai vus il y avait le tome jusqu'au tome 10 je crois j'ai pris le tome 8 9 10 du coup je n'avais pas et tu vois qu'en fait je trouve de temps en temps le tome 15 j'ai commencé par les trois premiers après j'ai les quatre cinq derniers c'est un peu compliqué les tokyo babylon ça c'est une réédition parce que à mon grand désarroi tokyo babylon en fait tu vas trouver dans tokyo babylon les des personnages qui sont présents dans les x de clamp parce qu'en fait x de clamp ça reprend beaucoup de personnages qui sont présents dans d'autres séries de camp ils aiment bien faire des crossovers notamment c'est ce qu'ils ont fait avec tsubasa reservoir chronicles mais là ce qui est cool c'est que du coup tokyo babylon c'est du tourne autour de deux personnages tu as le côté très ésotérique de l'univers de clamp de même que dans la ou full drogue les personnages que tu as dedans tu en retrouves il me semble annonce les personnages qui sont dans la ou full drogue tu les retrouves dans tsubasa reservoir chronicles bref donc du coup ça c'est la deuxième édition qui avait été refaite à l'époque par ton cam mais les pro les éditions originales ils sont en grand ils sont grands en fait c'est des grands formats et ils sont trop beaux ils sont fins et je les ai enfin mais je les trouve plus quoi je les trouve plus ils ont été hyper difficiles à trouver cela je les trouve un peu plus facilement et encore je trouve qu'on pareil on les voit pas souvent dans les magasins d'occasion donc globalement je suis je me dis je suis chance chanceuse de les avoir parce que c'est vraiment des mangas qui me qui ont fait mon adolescence etc etc un peu plus haut dans la bibliothèque du coup j'ai changé de sens je pense que cette vidéo ça va faire mais c'est pas grave parce que c'était le but en fait je voulais vraiment montrer mes pépites à moi dans la mangathèque des mangas qui ont accompagné mon adolescence et qui m'ont accompagné depuis des années là j'ai l'étoile à plus de trois premiers tomes de rg veda aussi c'est une vieille série de plan paraît été édité chez ton cam est encore le prix en franc derrière donc cela aussi cela on en trouve temps en temps quand même dans les cela j'ai acheté d'occasion donc on les trouve comme dans les e cash ou cash converters etc tout le foutoir mais c'est vraiment des comment dire des mangas en fait qu'ils sont plus trouve pas comme tous les naruto ou tous les one piece ou tous l'effet retail etc je trouve que c'est des choses assez particulières assez précises ensuite là tu as comme tu peux le remarquer mais aïe azawa qui sont publiés par contre cela chez bah anciennement akata je crois c'est delcourt en fait delcourt akata je crois que c'était c'était enfin c'est la même maison d'édition mais anciennement delcourt enfin delcourt existe encore mais je pense que akata a séparé ou je sais pas comment ils ont fait leur compte enfin bref mais en tout cas il me semble que ton père mais aussi c'était chez delcourt bon bref il ya des séries en fait comme ça les ayazawa les gokinjo une vie de quartier je sais que cela je les avais acheté d'occasion aussi à l'époque parce que bah ils n'étaient plus dispo beaucoup en en comment dire en neuf dans les librairies et c'est en fait gokinjo c'est le préquel entre guillemets de pareille d'askis pareille d'askis qui est publié chez kana je te montrerai après parce que c'est aussi des pépites pour moi parce que je l'ai pris maintenant et j'ai la super terre donc c'est un des premiers mangas de haïazawa pareil qui était publié chez delcourt à l'époque j'ai les trois enfin c'est il ya trois tomes c'est pas mon préféré clairement moi mon préféré ça reste nana et pareille d'askis gokinjo c'est vraiment très bien c'était vraiment très bon donc si tu as l'occasion d'y avoir d'occasion c'est qu'à de le dire en boutique n'hésite pas à sauter dessus bon je pense avoir fait le tour de cette manga bibliothèque ou parce qu'après ça c'est au monsieur j'ai peut-être ça mais en fait j'ai pas les éditions originales et bah si j'avais l'édition originale j'ai ça ici trèfle mais en fait là c'est une réédition anniversaire et il me semble que j'avais le tome 1 en version norme avant la vraie l'édition originale mais je n'ai plus parce que pareil ils sont ils sont rares ceux là parce qu'en plus ils sont trop beaux tu as du papier calque à l'intérieur bref c'est des pépites quoi c'est des pépites pour moi voilà du coup on va passer à cette manga tech la bibliothèque là plutôt du coup celle ci où c'est le gros bordel les fairy tales pour moi c'est c'est pas du rare entre guillemets c'est pas des pépites sachant que je pense qu'ils vont se retrouver sur mon vintage les fairy tales parce que je n'arrive plus à les encadrer donc du coup j'ai du mal avec fairy tales en ce moment et une prime de la place en fait une étagère complète alors que je pourrais mettre d'autres mangas donc au final je me dis pourquoi pas les virer tout simplement qu'est ce que j'ai là parce que du coup c'est ma pilaire de manga ouais non là les deux villes lost world mais c'est du kaori yuki et les xxéolik mais pareil ça c'est pas tu peux les trouver d'occasion facilement je trouve mais c'est pas vraiment des pépites pour moi en tant que en tant que telle par contre ça paraît pas mais là sur cette étagère il y a quand même pas mal de choses que tu ne trouves plus haut très difficilement je trouve en boutique là c'est les tomes tous les tomes originaux en fait de sakura et est ce que je suis hyper fière c'est que dans chaque tome j'ai une carte de sakura la carte en fait avec les personnages parce qu'à l'époque en fait pika édité le manga avec la une carte à chaque fois et dans chaque tome j'ai toutes les cartes et je suis trop contente parce que ça c'est hyper dur à les trouver d'occasion admettons tu les trouves d'occasion mais des fois tu trouves plus les cartes d'ailleurs je me rends compte que là il manque des mangas pour tenir donc du coup je suis super contente de les avoir et je les laisse en fait dans les tomes parce que j'ai peur de les sortir et de les perdre ou quoi ensuite un autre manga pareil avec des cartes et là pareil je suis encore plus j'ai quand j'ai vu le prix dernièrement de ce manga je me suis dit mais c'est quoi ce délire ça a augmenté autant enfin en occasion c'était hyper dur de les trouver c'est les show beats de clamp pareil j'ai toutes les cartes à l'intérieur aussi encore parce qu'en fait je les ai acheté quand ils sortaient en fait là au final je les ai vraiment acheté dans chaque tome tu vois tu vois voilà une carte d'une illustration en fait avec chi et je peux je vais peut-être sortir le tome 2 pour voir je vais pas toutes les sortir pour pas toutes les montrer mais le admettons enfin tous les tomes vraiment sont hyper compliqués à trouver cela tu vois là et pour moi ça c'est des pépites que je revendrai jamais parce que c'est pour moi ils sont inestimables ces mangas je les trouve vraiment déjà trop beau j'aime pas du tout la nouvelle réédition qui a été faite et en fait c'est vraiment quand je sais que quand le tome 8 est sorti j'étais trop contente et il y a un des tomes que j'avais acheté je me souviens et où en fait en librairie une personne avait volé la carte c'est ça aussi c'était c'était monnaie courante à l'époque je vais pas vous dire une vieille qui parle mais du coup bah j'avais j'étais retournée en librairie j'avais dit ben non mais ça va ça va pas le faire moi il me faut la carte parce que je les ai tous bon par contre c'est vraiment la dernière elle est trop belle mais c'est vraiment c'est ils sont enfin ils ont vécu ces mangas là quand tu vois là comme ça ils ont un peu jaunis je sais pas si tu vas bien voir ils ont un peu jaunis mon tome 8 qui est un peu plus clair que les autres et en fait c'est vrai que la matière en fait de cette édition là elle est vraiment très bizarre mais mais on s'en contente on va s'en contenter je regarde ensuite par la suite c'est que de le dire là j'en ai un là comme ça ici c'est un peu le bordel j'ai tout bougé allez toi tu vas là tu retournes là merci ici tu vas tout de suite deviner lesquels là c'est les quatre tomes du château ambulant de chez gléna en délier entre guillemets parce que maintenant je maintenant que gléna en fait est en train de refaire tout en gros format comme mon voisin totoro j'avais le voyage de shiro aussi en délier enfin une partie et j'avais commencé le princesse mononoké mais les glé je sais que le tome 1 il coûtait extrêmement cher quand je l'avais trouvé d'occasion et j'avais les autres tomes mais le tome 1 non et pour moi c'est des formats comme ça plus petits sont beaucoup mieux que les gros formats je trouve donc du coup bah je pour moi c'est des petites pépites quand même pour moi c'est des petites pépites bon après on est sur du panini comics je sais que panini c'est assez difficile à trouver mais enfin ça dépend lesquels et en fait ce que j'ai c'est assez courant donc ça va ensuite on va passer sur cette bibliothèque là donc si je descends comme ça sans toucher la caméra pour moi il n'y a pas grand chose là de pépites ah si cela cela je vois désespérément quand quand kazé fait des comment dire fait des des publications des fois sur dengue qui désire je vois désespérément des gens qui disent ouais mais sans plus ils sont plus édités j'arrive pas à trouver les tomes d'occasion ils sont hyper durs à trouver machin et moi en fait bah c'est une série pareille que j'ai faite quand elle commençait à sortir et en fait après je les suis donc au final en fait j'ai réussi enfin j'ai tous les tomes et cette série ce shojo là mais si vous l'avez pas lu mais foncez essayez de les trouver en numérique au pire mais foncez parce que c'est un shojo qui est vraiment trop génial avec de l'humour de l'informatique ça c'est trop bien et où tu as une super belle histoire côté hacker etc moi j'ai adoré franchement fonce ensuite là 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 on va dire que j'ai pas grand chose peut-être les dn angel qui sont un peu compliqués à trouver sachant que les dn angel il y a eu un souci entre guillemets ça a été long en fait à voir la suite le mangaka allait arrêter enfin c'était un bordel mais et du coup bah en fait pareil je trouve pour moi c'est des petites pépites en fait c'est pas des c'est des pépites de mon adolescence en fait parce qu'au final j'essaie depuis que depuis des années je les ai pas tous en plus j'essaie de les trouver d'occasion mais pareil pour les trouver d'occasion il faut se lever tout quand même je trouve je les trouve pas souvent dans les dans les comment dire dans les ah je vais pas y arriver dans les dans les boutiques d'occasion donc du coup voilà c'était sans doute pour ça hop j'essaye de bien me mettre mais franchement c'est compliqué avec la perche et tout ensuite là tout en bas en fait tu peux pas voir en dessous de cette étagère là bon là les black cat et les claymore c'est un mois et un monsieur parasites monsieur ah si ceux là ils sont enfin ils ont été difficiles à trouver pendant un moment moi j'ai galéré à les trouver c'est les gums c'est la première édition et c'est au monsieur parce qu'il adore les guns et du coup c'est l'édition en fait où il n'y a pas de jaquette et c'est une simple que sinon ceux là sont pas dans le sens français si ils sont dans le sens français parce que les mangas chez glena au début étaient dans le sens français c'était assez déroutant quand tu les retrouves et que tu veux les relire ils sont dans le sens français quoi c'est un peu un peu compliqué et en dessous en fait j'ai les cinq premiers tomes originaux de ranma à demi mais bon j'ai profite de me brancher bref on va terminer cette vidéo avec la dernière étagère qui est celle ci voilà là tu as une partie de mes canards des soleils et ensuite des maisons d'édition random pour moi les pépites les plus pépites de cette bibliothèque c'est oups je vais y arriver c'est les pareilles d'ice kiss comme ça j'ai des cinq tomes en version normale en fait première édition tout simplement parce que bah pareil en fait je les ai achetés enfin je suis en fait je me souviens j'avais j'ai toujours dans la même boutique de manga et je l'ai il sortait en fait à l'époque et du coup maintenant je sais que ces versions là pas abîmées avec du coup bah je vais me mettre là parce que du coup on voit mieux mais pas abîmées avec au final les jaquettes qui sont pas défoncées etc en bon état c'est hyper compliqué à trouver du coup je sais que canard a réédité les cinq tomes en un gros tomes un peu comme les roses de versailles mais c'est pas pareil et puis je trouve que ça abîme aussi enfin un gros tomes c'est quand même assez contraignant je trouve quand même donc du coup bah j'étais voilà c'est des pépites pour moi ceux là ensuite en haut non bon là les naruto c'est pas des pépites du tout hector and santa non plus death note encore moins les yuyo akushou non parce qu'au final on les a trouvés les yuyasha c'est j'ai un je les achète d'occasion donc peut-être que je regarde mal mais je sais que par contre pour les trouver neufs en librairie c'est assez compliqué parce que c'est une vieille série et il y a beaucoup de tomes mais sinon bah voilà les samouraïs d'hyperkyo non je suis en train de regarder par en dessous je vais peut-être passer dans l'autre sens hop là c'est mon étagère soleil avec du coup il n'y a pas beaucoup de place là ouais on n'est pas sur des pépites pépites quoi tu peux les trouver facilement d'occasion je trouve en dessous les complexes je sais que c'est vieux mais je pense que ça a été réédité il n'y a pas longtemps les rosen maiden oui non je sais pas les samouraïs de shampoo c'était pas mal mais en fait tout ça on peut les trouver facilement j'ai encore des vieux jelly mais ça c'est très très vieux et ensuite tout en bas on a juste une collection chez safira les modèles et ça c'est une série que j'ai énormément aimé et que j'adore depuis toujours j'ai les formes neuf encore j'ai arrêté c'était l'inceste ça m'a saoulé mais c'est vraiment une série aussi que j'ai beaucoup aimé et qui pour moi ne rentre pas quand même dans les pépites mais parce que je pense qu'on peut encore en trouver d'occasion mais voilà donc voilà je pense avoir fait le tour et avoir montré mes quelques pépites enfin quelques il y en a moins une dizaine quoi au final de ma mangathèque c'est vraiment les mangas en fait que moi j'estime comme une pépite parce que j'ai eu du mal à les trouver soit d'occasion ou parce qu'en fait c'était vraiment des mangas de mon adolescence qui m'ont vraiment marqué et qui au final sont difficiles je trouve à trouver en ce moment ou que peut-être que je regarde mal peut-être que je me goûre avec au final tu trouves tu trouves rapidement et facilement admettons les x de clamp sur internet je t'avoue que moi je fouille pas je préfère tomber dessus quand quand le hasard se présente un peu comme le tome édition collector du tome 20 de angel sanctuary c'est vraiment en fait des mangas en fait que j'ai que j'ai aimé et que que je sais que je me séparerais jamais en fait des séries qui sont vraiment j'arrive en fait avec le temps à me désolidariser de certaines séries notamment les fairytales comme je disais que je vais vite virer parce que j'en ai marre qu'ils prennent trop de place et du coup je les lis pas et enfin je les lis plus parce que j'ai plus envie de continuer la série parce que ça m'a saoulé mais il ya des séries comme ça que je garderai toute ma vie ça c'est clair et net donc va en tout cas pour le moment on sait pas après de quoi il fait la vie donc du coup j'espère cette vidéo t'a plu que ce format t'a plu c'est assez particulier je suis désolée si tu as eu le mal de mer voilà n'hésite pas à me dire toi quels sont tes pépites dans un manga tech que ce soit manga récent ou manga pas récent du tout n'importe lesquels en fait c'est vraiment les mangas qui toi te font battre entre guillemets ton coeur et que tu as qui t'ont marqué en fait dans ta collection ou lorsque tu les as lus etc je suis curieuse et comme ça moi ça peut aussi me donner des idées comme d'habitude bref sur ce je te laisse je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt